j'étais initié à freud ou introduit la lecture de freud quand j'étais en classe de philosophie par le père d'un de mes camarades et qui était lui même psychiatre s'appelait le docteur marcel nathan et qui était un familier de marie bonaparte et qui avait avec marie bonaparte contribué à faire connaître freud en france et ça a été également une des grandes révélations intellectuelles de ma vie pour autant que freud m'apprenait que même ce qui se présentait sous les apparences les plus irrationnelles les plus absurdes les plus choquantes pouvaient dissimuler une rationalité secrète est ici je crois qu'il ya un parallélisme frappant entre ce type d'attitude vis-à-vis des faits et celui que de je devais plus tard connaître avec l'ethnologie ce qui nous intéresse dans le caractère inconscient des phénomènes linguistiques c'est que précisément cette inconscience même les met à l'abri de toutes ces interprétations secondaires que nous avons tendance à donner de nous mêmes et qui constitue le plus grand obstacle au progrès de l'investigation ethnologique ou sociologique puisque nous ne savons jamais si nous étudions les phénomènes eux-mêmes ou la manière dont il nous apparaît sous l'interprétation que nous nous donnons à nous-mêmes de ces phénomènes tandis que le langage étant élaboré nous ne sommes évidemment pas conscients pendant ne pas que nous parlons des lois qui préside à notre articulation phonétique ou à la construction grammaticale des phrases que nous émettons et c'est ce caractère inconscient qui nous permet dans le domaine de la linguistique d'accéder à l'objectivité et c'est donc dans la mesure où nous pouvons également atteindre le niveau où s'élabore inconsciemment les phénomènes sociaux que nous sommes capables de les aborder de manière objective